... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Materne Lab de Montbéliard. Je suis ravi de vous accueillir. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Je me présente, Jean-Philippe Marguet. Je suis le directeur du centre d'affaires entreprise à Besançon. Je vous accompagnerai tout au long de cet après-midi. On a dédié un moment particulier aujourd'hui sur une thématique qui est d'actualité, qui est sur la transition environnementale. Cet après-midi, elle se déroulera en trois temps. Dans un premier temps, on accueillera Jean-Charles Lefebvre. Nous aurons ensuite une intervention de Céline Kringenbach sur les changements climatiques. Et puis, pour conclure cet après-midi, on a organisé une table ronde avec différents chefs d'entreprise régionaux qui viendront nous témoigner de leur mise en action sur cette thématique. On clôturera cet après-midi aux alentours des 16h30, 16h45, par un moment convivial. Mais sans plus attendre et enfin de lancer cet après-midi, je vais vous demander d'accueillir la directrice des marchés professionnels et entreprises du Créé-École de Franche-Comté. Elle est également membre du comité de direction. J'invite à me rejoindre. Cécile Desnoyelles. Bonjour à tous. Ravi de vous voir aujourd'hui et de partager ce moment avec vous. Quelques mots d'introduction de cette séquence que j'ai emprunté en toute honnêteté à Philippe Brassac, qui, le 22 juin dernier, a fait le lancement de notre projet Ambition 2025. Et il mettait en évidence la période singulière qui s'ouvre à nous avec un moyen terme qui a disparu pour laisser la place au court terme, particulièrement opaque, sous les effets empilés de multiples crises et un vrai long terme qui n'a jamais été aussi clairement exprimé par les politiques et l'opinion publique. Décarbonation de l'énergie, préservation de la biodiversité et de l'environnement, indépendance agroalimentaire, inclusion sociale, tout ceci indispensable à la stabilité de nos sociétés. Alors, notre feuille de route Crédit Agricole n'en demeure pas moins claire. Et pour répondre aux enjeux de long terme, ceux de 2030 et au-delà, le groupe Crédit Agricole se structure et crée de nouveaux métiers dès à présent. Nous lançons Crédit Agricole Transitions et Énergie pour rendre les transitions énergétiques accessibles à tous et accélérées sur les énergies renouvelables. Alors, en caisse régionale, que faisons-nous ? Eh bien, notre enjeu, c'est de nous doter de compétences en proximité. Nous avons déjà une équipe de spécialistes sur les énergies renouvelables. Romain est avec nous aujourd'hui. Et nous allons renforcer ces compétences avec un énergéticien particulièrement axé sur la rénovation et l'efficacité énergétique. Et tout ceci pour vous accompagner avec un réseau d'experts que nous sommes en train de constituer et que nous pourrons vous proposer en fonction de la maturité sur votre projet de transition énergétique. Alors, l'exigence réglementaire va toucher également les banques très rapidement avec une part de crédit vert que nous devrons mesurer dans nos bilans. Et finalement, ça va nous obliger, nous aussi en tant que banquiers, à changer notre regard ou notre questionnement vis-à-vis des entreprises et savoir analyser finalement le risque climatique des entreprises. Les risques d'exposition, les risques de transition. Donc pour nous, ça va se traduire par des questionnaires que l'on fera avec vous, par finalement une notation, par un taux différencié, par une quantité de financement qui sera peut-être différente. Donc tout ça pour vous dire que la transition énergétique et le changement vous touchent dès demain, vous comme nous. Alors on a décidé, nous aussi, en tant qu'entreprise, finalement de bouger et d'évoluer et de faire une évaluation sollicitée, réalisée par Eti Finance, pour acter et mesurer, nous aussi, pour le Crédit Agricole Franche-Comté, notre point de départ et puis construire des feuilles de route par direction et pouvoir mesurer année après année notre contribution et notre impact. Alors pour la direction des entreprises et des professionnels, c'est la nécessité pour nous d'apporter du conseil et de l'expertise, de la compétence dans nos échanges. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cet événement, ce premier événement, pour vous dire, nous mettons les moyens en oeuvre pour vous accompagner. Nous faisons cet événement dans ce lieu qui est le Maternab, un lieu d'innovation et pour nous, c'est un levier d'accélération sur la transition et c'est faire le lien aussi avec les start-up qui peuvent être des outils, des accélérateurs, des leviers pour vos business ou pour vous accompagner dans la transition énergétique. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu l'inauguration à notre façon de notre présence au Maternab par la présence du village Baïséa, le village que finance la caisse régionale avec des partenaires. Notre point d'ancrage est Besançon. Nous nous installons ici avec un deuxième point d'ancrage pour essayer de rayonner, de diffuser encore plus l'innovation auprès des entreprises. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que ce réseau fonctionne et a une valeur aussi encore plus forte grâce à tous les villages qui sont en réseau au Crédit Agricole. Et nous avons 1200 start-up aujourd'hui qui sont hébergées dans ces villages et c'est le premier incubateur en France. Donc on ne le sait pas forcément, mais je profite de cette tribune pour le dire. Grâce à ces 39 villages, on accueille ces 1200 start-up et nous sommes le premier incubateur. Donc les équipes du village sont là. Une équipe qui est là pour vous aider, vous écouter, essayer de sourcer pour vous des start-up qui peuvent répondre à des problématiques ou vous aider à accélérer. Donc j'ai envie de dire, testez-nous sur ce sujet pour trouver une start-up qui réponde à vos souhaits. Donc en attendant ce moment et l'idée de vous accompagner sur cette transition, j'espère que cet après-midi vous apportera de nouvelles réflexions sur comment mettre en oeuvre et animer la transition au sein des entreprises. Et puis je vous dis à tout à l'heure et je passe la parole à Jean-Charles Lefebvre qui va remettre en perspective l'origine de ce projet du Maternlab. Merci. Transformation de la crise Je vais juste faire une toute petite parenthèse si vous le permettez parce que je suis aussi le monsieur de Cheselantis et hier on était justement avec le président Tavares à Metz pour justifier, pour expliquer à la presse nationale combien on sera prêt à la fois pour dès 2030 vendre 100% d'électrique en Europe mais surtout combien on a l'ambition d'être carbone neutral dès 2038 et d'être l'un des premiers groupes internationaux à être carbone neutre dès 2038 et on a essayé de convaincre vous l'avez peut-être vu ce matin dans les échos, la tribune ou ainsi de suite on a essayé de convaincre la presse qu'on serait prêt et qu'on était sur la bonne voie. Voilà, là j'ai terminé le côté Stellantis mais je voulais en profiter quand même. Je suis très très heureux de vous accueillir ici. Vous essuyez un petit peu les plâtres alors j'en suis désolé ce lieu va vraiment vivre à partir du mois de septembre donc excusez-nous peut-être pour des choses la signalétique n'est pas parfaite vous avez peut-être tourné ou des choses comme ça on sera meilleurs la prochaine fois. Comment ce lieu est né ? Il est né déjà du fait que moi ça fait quelques années que je tourne un peu dans la région et ailleurs et qu'il me semble que ce qui manque en France dans notre environnement c'est la notion de cluster. Alors je sais c'est un terme très dévoyé on évite de l'utiliser actuellement parce qu'on pense à d'autres choses simplement le cluster c'est ce qui fait la différence entre les espagnols les italiens qui savent additionner les forces de deux entreprises pour décrocher un marché plus important qui savent très bien utiliser les forces de l'université et nous en France on est un petit peu on est un petit peu coincé c'est pas une chose qu'on sait très très bien faire. La deuxième chose vous le savez si vous habitez dans le Nord-Franche-Comté on est une terre très industrielle il faut absolument qu'on polarise là-dessus c'est pas la peine d'inventer autre chose simplement on a perdu un petit peu l'appétence on a ceci traditionnellement et ça fait quand même des années qu'on le dit l'industrie a des plans de suppression d'emplois a du cambouillis à différentes choses et nous on est très très fiers de l'industrie il y a plein d'entreprises qui sont ici qui sont très fiers de l'industrie et c'est aussi une façon de montrer qu'on y croit. en fait les collectivités sont venues nous voir en proposant en disant ben voilà on travaille sur un nouveau projet qui s'appelle Territoires d'innovation l'idée c'était très simple c'était finalement de proposer à des territoires de mener des projets projets présentés alors on est passé devant plusieurs jurys et si les projets étaient retenus finalement ils étaient co-financés par la banque des territoires par l'état par la région par différentes personnes alors on a eu une centaine de projets en France des projets qui sont partis aussi bien sur la silver économique que sur le bio que sur tout un tas de choses nous on est partis clairement avec en fait un axe en deux points ici on a deux enjeux le 4.0 pour les PME parce que c'est un enjeu essentiel les grands groupes savent faire pour les PME il faut vraiment pas qu'on loupe le coche la deuxième chose et vous avez été accueilli par ça c'est l'hydrogène vous savez que ce territoire est très investi dans l'hydrogène il faut absolument qu'il garde sa longueur d'avance sur l'hydrogène le tout étant avec l'idée qu'il faut également qu'on développe pour se faire les compétences de demain et qu'on sache obtenir la fierté collective sur ce projet on a été retenus donc 100 dossiers 20 dossiers retenus et Materne Lab est un des projets qui fait partie des fiches actions de territoire de l'innovation l'idée c'était d'inventer un lieu qui existait pas moi ce que en fait quand on regarde l'écosystème et vous le connaissez aussi bien que moi on a tout pour réussir simplement on a beaucoup d'acteurs qui se connaissent pas ou qui sont empilés les uns à côté des autres ou les uns sur les autres et en fait l'idée c'était finalement d'inventer une auberge espagnole c'était c'était vraiment ça ici de mettre à la fois de la formation de mettre des start-up de mettre la possibilité de tester avec un Fab Lab et de faire que tout ce petit monde se croise le 4x0 c'est extraordinaire parce que le 4x0 c'est la possibilité pour un étudiant d'aider l'entreprise en inventant une application sur son téléphone portable qui va vous sauver la vie pour votre entreprise simplement ça pour que ça se fasse il faut que les gens se rencontrent on est dans un pays où le patron de PME ne pousse pas forcément la porte de l'université alors que on sait que l'université peut être d'un très très grand secours on a une chance extraordinaire et je suis également président de l'UTBM donc je vais vous vanter l'UTBM mais on a une école d'ingénieurs qui forme 600 ingénieurs par an qui est vraiment très très ouverte vers les entreprises qui a vraiment cette culture entreprise il faut absolument en profiter ce qu'on s'est dit c'est qu'en mettant tout ce petit monde ici et en faisant un lieu plutôt agréable on avait des chances que tout ça fonctionne 4 années de travail je l'ai bon ça voilà c'est long 4 années quand on rentre dans les mécanismes du l'appel à projet l'appel à manifestation d'intérêt ainsi de suite c'est très long on a en plus eu une crise Covid qui nous a fait que c'est ce que j'expliquais à l'instant c'est un projet qui a quand même s'est fait sur Teams il y a eu comme des choses qui nous ont un peu retardées et puis un collectif qui sans qui tout ce petit monde n'existerait pas sans qui tout ça n'existerait pas avec des entreprises comme Delphingen qui est au premier rang mais sur qui on sait qu'on peut compter des entreprises comme Trèvres des entreprises comme Christelle donc tout ce petit monde pour essayer d'imaginer un projet dans le collectif il y a des personnes dont des stars qui étaient ici comme Kevin à pointer qui j'espère n'a pas pris trop de temps sur Delphingen parce que je pense qu'il travaillait beaucoup en temps masqué qui nous donne beaucoup de son temps Christian Argel que vous avez vu qui vous a accueilli tout à l'heure et puis Gislain Montavant qui est le directeur de l'UTBM bon l'idée ça c'était l'équipe rapprochée pour faire évoluer le projet à l'arrivée on a vraiment cette notion d'incarnation de la révolution numérique on est vraiment dans cette idée là je vous l'ai dit un mételing pot qui doit fonctionner pour se faire ça c'était le bâtiment avant vous voyez qu'il y a eu un petit peu de travail de fait c'est impressionnant quand je vous disais à l'instant qu'on était prêt à le démolir vous voyez que c'était pas à l'heure il avait été désamianté il était vraiment prêt à être démoli ce qui nous semblait intéressant qui est vraiment né tout au cours du projet qui s'est vraiment imposé c'est d'avoir cinq idées la formation vous êtes ici à l'UMM c'est le secteur UMM derrière moi vous avez une ligne qui est en cours de montage qui est l'une des lignes extraordinairement moderne extraordinairement à jour pour apprendre le 4x0 2 millions d'investissements pour faire une ligne qui va former aussi bien les apprentis de vos entreprises les alternants de vos entreprises que des ingénieurs de l'UTBM qui vont venir en formation ici que des gens qui vont venir au cours de leur vie professionnelle apprendre donc axe très fort formation le deuxième axe qui va être de l'autre côté là on attend les machines qui vont arriver c'est un axe Fab Lab le pays de Montbéliard n'avait pas de Fab Lab le territoire de Belfort le Crunch Lab Fab que certains d'entre nous connaissent tous peut-être c'est un lieu où aussi bien le citoyen que le chef d'entreprise et ses équipes vont pouvoir venir dans lequel ils vont pouvoir venir pour apprendre à utiliser des choses qui s'imposent maintenant comme les imprimantes 3D ou des choses comme ça mais des choses plus tournées vers l'entreprise et qui vont permettre de modéliser de tenter de faire des pocs de faire tout un tas de choses on commence moi je commence à entendre une petite musique qui me plaît bien où j'entends des entreprises qui commencent à dire on pourrait même acheter des machines en commun les mutualiser c'était dans cet esprit là qu'on avait imaginé le truc et si on y arrive moi je serais un président heureux je pense que je pourrais donner les clés du materne lab troisième chose c'était les start-up alors pour les start-up je ne vais pas faire de flagornerie mais c'est vrai on avait un objectif c'était d'installer le Village by CA ici parce que le Village by CA est à Besançon nous on avait l'objectif d'avoir d'aider des start-up alors quand on est allé à Paris on nous a dit mais qu'est-ce que vous voulez que les start-up viennent faire dans le Nord-Franche-Comté et on leur a expliqué qu'effectivement on n'était pas Montpellier il y a des endroits on ne va pas se leurrer qui sont peut-être un peu plus séduisants comme ça mais qu'ici on avait cette tradition industrielle et que des start-up qui veulent travailler sur l'industrie on savait leur proposer un terrain de jeu pour aller chez Stellantis il y a juste une porte pour aller chez Delphingen je pense que c'est assez simple pour aller chez Christel c'est assez simple et finalement les start-up qui vont s'installer ici qui travaillent sur le 4.0 on leur propose de venir récupérer des datas de venir récupérer des choses de faire des essais dans nos ateliers et là ça devient quand même tout de suite un peu plus intéressant il y a Femto qui est ici il y a toujours un périmètre intéressant avec le Village by CA je pense qu'on va faire des choses épatantes et en tout cas ça nous tient à coeur et puis il y a tout un axe acculturation événementiel parce qu'il va falloir quand même si on veut avoir demain les jeunes qui travaillent dans vos entreprises il va falloir les faire venir on a accueilli 1500 personnes ce week-end dans ce qui était une première qui était une journée autour de territoire d'innovation 1500 personnes avec des gens très populaires qui sont venus qui ont découvert ce que c'était que l'hydrogène qui ont découvert ce que c'était qu'une start-up et ainsi de suite et c'était très vif très intéressant voilà ça c'est le lieu tel qu'il est tel que vous le voyez je vous l'ai expliqué donc on a logiquement ce qu'il faut et c'est dès septembre que ça va vraiment fonctionner voilà pour terminer on a une obligation de résultat moi je suis très attentionné on a de l'argent public on a de l'argent des entreprises de l'argent public donc on a cette obligation de notre résultat en plus le lieu est parti d'un besoin donc on a quand même obligation de le réussir et puis il faut il faut qu'on aille vite parce qu'en plus on est hébergé ici mais on loue le lieu donc il faut aussi qu'on s'équilibre ça c'était le petit côté voilà je terminerai en disant que effectivement ce qu'on veut c'est vraiment faire tomber les silos vous l'avez compris on est tous prisonniers de silos le 4x0 et je suis persuadé que les générations qui viennent tout ce qui se passe est en train de partir dans un environnement fondamentalement différent il faut tous qu'on avance là dessus je termine en disant que vous l'avez vu donc l'UMM est en cours d'installation les premiers équipements arrivent au Fab Lab ça c'était la crise des semi-conducteurs qui nous a un peu retardé la première start-up s'est installée lundi il y a 8 jours non pas il y a 8 jours il y a 3 jours pardon voilà et puis en septembre la première rentrée donc vous imaginez à terme on voudrait même ici avoir un lieu où on peut manger une salade un sandwich et profiter de l'environnement industriel ça fait partie de nos souhaits c'est vraiment un lieu qui doit vivre et puis pour terminer alors ça c'est Pierre Vels qui est une personne qui travaille qui était le président du jury alors il y a des fois vous savez quand vous bachotez quand vous préparez quelque chose vous remettez un rapport et vous avez des coups de chance il se trouve qu'on avait cité Pierre Vels dans notre dossier sans savoir que c'était le président du jury ça c'est le truc ça marche une fois voilà en tout cas nous on est très très intéressé par sa parole parce qu'il dit des choses très intéressantes et il est vraiment dans l'axe c'est disruptif je pense que c'est ce que tout le monde va expliquer tout à l'heure il faut vraiment qu'on abandonne cette logique de filière il faut vraiment qu'on travaille de façon horizontale qu'on travaille tous ensemble et c'est le représentant d'une grande entreprise qui le dit c'est plutôt connu pour être un peu vertical donc on voit que ça évolue aussi là dessus et puis je suis persuadé que le Nord-Franche-Comté serait un très bon territoire en tout cas comme on est bien accompagné j'en suis avec le crédit agricole je suis sûr qu'on va y arriver merci à vous merci beaucoup monsieur Lefebvre pour votre accueil déjà et pour cette présentation de ce formidable outil nous allons cette fois-ci passer à la deuxième partie de cet après-midi en accueillant et on a la chance d'accueillir un véritable expert du changement climatique que nous avons décidé d'inviter en 2015 il a créé la fresque du climat qui est une structure associative qui vise à sensibiliser le grand public au changement climatique grâce à un outil ludique et accessible je vous demande d'accueillir monsieur Cédric Rigenbach je prends un petit peu la place bien bonjour à tous et toutes normalement je peux faire passer les slides ici c'est parfait donc en effet Cédric Rigenbach je suis le fondateur de la fresque du climat alors je suis aussi l'auteur du jeu qui s'appelle la fresque du climat qui lui a été créé en 2015 l'association juste quelques années après en 2018 le but étant de diffuser cet outil alors est-ce que parmi vous il y en a qui connaissent la fresque du climat qui a déjà entendu parler qui a déjà joué à la fresque et qui sont les animateurs de la fresque du climat on en a un il ne faut pas avoir peur donc il y en a au moins un bravo donc c'est voilà c'est un outil pédagogique qui dure trois heures et qui permet en très peu de temps de comprendre les enjeux climatiques et comme il se diffuse facilement parce qu'en fait on forme très rapidement un animateur ça depuis depuis quatre ans maintenant il y a une diffusion très rapide donc il y a quatre ans il y avait 2000 personnes qui avaient joué aujourd'hui on est à 400 000 et il y a 20 000 animateurs qui ont été formés à l'animation et donc ça continue on cherche à se déployer dans les écoles dans les associations dans les entreprises et donc si vous avez l'occasion je vous invite vraiment à jouer et à déployer dans votre entreprise alors là maintenant on ne va pas juste parler du climat on va parler de la transition énergétique de ce qui vient après on va quand même faire un petit rappel sur le climat notamment pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la fresque du climat on va alors je m'excuse par avance parce que ça va être un petit peu violent je vais vous faire en cinq minutes l'équivalent de ce qu'on fait en trois heures avec la fresque du climat donc vous allez en prendre un petit peu plein la figure mais je vous jure juste après on va parler des solutions et normalement ça ira beaucoup mieux alors donc voilà ça c'est un exemple d'une fresque du climat qui a été réalisée à la fin on a quelque chose qu'on met au mur comme ça avec plein de cartes et puis on a refait tous les liens de cause à effet entre les différentes composantes du changement climatique et donc là je vais me baser sur les cartes de la fresque pour faire un exposé très rapide sur le climat alors au démarrage on a les activités humaines qui utilisent des énergies fossiles le pétrole le gaz le charbon et ces énergies fossiles sont utilisées donc dans l'industrie dans le bâtiment dans le transport et ça va émettre du CO2 brûler les énergies fossiles émet du CO2 et ce CO2 va être capté par les puits de carbone donc en premier lieu l'océan qui absorbe le CO2 du coup ça acidifie l'océan ce qui pose des problèmes de calcification à des organismes comme les ptéropodes et les cocolitophores vous connaissez par coeur et comme ils sont à la base de la chaîne alimentaire de la biodiversité marine ça a un impact sur toute la flore et la faune marine ensuite l'autre puits de carbone c'est la photosynthèse et puis quand le CO2 n'est pas absorbé par les puits de carbone il reste dans l'atmosphère et la concentration augmente dans l'atmosphère en plus du CO2 il y a l'agriculture qui émet d'autres gaz à effet de serre comme le méthane et le protoxyde d'azote et l'ensemble des gaz à effet de serre va augmenter cet effet de serre qui à la base est naturel sur terre et ça va avoir pour effet de réchauffer la planète donc je passe sur les notions un peu techniques bilan énergétique ça nous dit où va l'énergie qui s'accumule sur terre cette énergie elle se retrouve dans l'océan en grande partie donc la température augmente légèrement ça va également faire fond de la glace comme la banquise par exemple mais également les glaciers dans les montagnes les calottes glaciaires et la fonte des glaciers et des calottes glaciaires plus la dilatation de l'eau va causer une hausse du niveau de la mer et cause déjà une hausse du niveau de la mer qui va faire en sorte que les submersions seront plus fréquentes et plus violentes à l'avenir dernièrement puisque le dernier point où va aller l'énergie le dernier endroit où va l'énergie c'est l'atmosphère 1% seulement de l'énergie qui s'accumule sur Terre va dans l'atmosphère heureusement que l'essentiel est absorbé par le reste mais déjà 1% de l'énergie qui se retrouve dans l'atmosphère ça nous a fait une hausse de la température de 1,2 degré et d'ici la fin du siècle on sera quelque part entre 1,5 et 5 degrés en fonction de ce qu'on va faire d'ici là cette augmentation de température elle occasionne une perturbation du cycle de l'eau donc notamment des cyclones qui seront plus violents à l'avenir et donc quelquefois trop d'eau quelquefois pas assez d'eau donc trop d'eau ça s'appelle une crue pas assez d'eau ça s'appelle une sécheresse c'est ça qu'on appelle la perturbation du cycle de l'eau donc un impact sur les ressources en eau douce et forcément un impact sur les rendements agricoles donc des famines à la clé vous rajoutez à ça des canicules des incendies un impact sur la biodiversité dont les vecteurs de maladies l'animateur qui est en train de se marrer dont les vecteurs de maladies un impact sur la santé humaine et du coup probablement des occasions pour les gens d'aller se décaler un peu plus loin des réfugiés climatiques et si avec ça on ne se tape pas quelques conflits armés à cause des différentes conséquences qu'on a évoquées jusqu'ici c'est un peu bizarre donc voilà c'était un peu l'effet Gloops c'était très rapide donc encore une fois faites la fresque parce que vous allez prendre le temps de poser les cartes les unes après les autres et surtout de prendre un temps significatif ensuite ensemble pour discuter et parler des solutions c'est ce qu'on va faire maintenant donc je vais commencer par vous parler un peu de ma vision de la transition énergétique et puis dans la foulée on a une table ronde qui va être aussi l'occasion de dire aujourd'hui maintenant qu'on a compris ces enjeux qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on est en train de faire qu'est-ce qu'il reste à faire et dans l'immédiat on va parler donc de la transition énergétique comment est-ce qu'on peut baisser les émissions de CO2 alors je vais vous raconter une petite histoire il y a quelque temps j'étais à un enterrement de vie de garçon et donc on était avec des amis qui s'appellent Jérémy, Elon, Serge et Pablo et je sais pas ce qui nous a pris on s'est mis à parler du changement climatique alors on n'est pas de pas de problème sur l'analyse les causes et les conséquences du changement climatique l'urgence climatique on était tous d'accord là-dessus alors par contre sur les solutions là ça partait vraiment dans tous les sens on avait Jérémy qui voulait faire des énergies renouvelables faire une révolution industrielle Elon qui ne jurait que par les ruptures technologiques l'hydrogène les voitures qui volent etc Serge qui voulait qu'on fasse de la décroissance et Pablo qui nous disait que de toute façon on va tous mourir bon ce que je voudrais vous raconter c'est la discussion qu'on a eue quel était le cheminement intellectuel par lequel on est passé et vous montrer qu'on arrive dans une impasse et vous expliquer comment on sort de cette impasse alors pour démarrer on va devoir faire un petit peu de mathématiques ne vous inquiétez pas ça va bien se passer ça essaiera Cécile ça va bien se passer on va commencer avec j'ai besoin de vous expliquer un outil qui s'appelle l'équation de Kaya donc l'équation de Kaya c'est à propos des émissions de CO2 et du coup ça commence comme ça CO2 égale CO2 ça va Cécile on y arrive on est bon CO2 égale CO2 alors après ça se complique très légèrement je multiplie et je divise par des termes qui sont l'énergie le PIB et la population donc à chaque fois je multiplie et je divise donc ça s'annule donc au début on a juste écrit CO2 égale CO2 alors quand on fait ça c'est hyper pratique parce que ça nous fait quatre termes qui ont chacun un sens très précis le premier terme c'est l'intensité carbone de l'énergie c'est à dire combien il faut de CO2 combien ça émet de CO2 pardon de produire un kilowattheure d'énergie c'est à dire ça caractérise le mix énergétique ensuite on a l'intensité énergétique de l'économie c'est à dire combien il faut de kilowattheure pour faire un point de PIB enfin on a le PIB par personne ce qui est derrière la notion de croissance économique et puis enfin on a la population on a donc dit que les émissions de CO2 c'est la multiplication de tous ces termes et pour faire baisser les émissions de CO2 et bien il va suffire de faire baisser un ou plusieurs de ces termes voilà c'est facile par exemple on peut faire baisser le premier donc la décarbonation décarboner l'énergie c'est une façon de faire on peut également faire de l'efficacité énergétique on peut aussi faire de la décroissance ou de la sobriété et puis on peut aussi tuer tout le monde donc là c'est résolu on va pas tuer tout le monde donc il nous reste trois termes sur lesquels on peut jouer décarbonation efficacité sobriété ou décroissance alors je vais vous montrer sur une décennie ce que donne la contribution de chacun de ces termes à l'évolution des émissions de CO2 vous voyez en bleu il y a la population qui augmente en violet vous avez la croissance économique et puis ensuite on fait aussi de l'efficacité énergétique et ensuite on arrive à plus ou moins à décarboner donc si ça c'est sur la décennie de 1980 à 90 90 2000 2000 2010 et 2010 2020 alors je reprends les quatre décennies ensemble je les regroupe et là vous allez voir ce que ça donne si on additionne tout ça alors du coup ça sort de l'écran je vais être obligé de faire un zoom et vous voyez quelque chose de très net on fait bien de l'efficacité énergétique chaque année mais elle est pas elle ne permet pas de faire baisser les émissions de CO2 l'efficacité énergétique qu'on fait chaque année elle permet juste de faire de la croissance économique donc pour l'instant le système économique il marche comme ça et les émissions de CO2 elles augmentent donc on va ce qu'on va faire là c'est ce qu'on a fait avec mes amis quand on a discuté l'autre soir on va prendre l'équation de Kaya de la gauche vers la droite et vous allez voir que ça nous amène dans une impasse alors on commence par la gauche le terme CO2 il faut baisser de combien comment est-ce qu'on peut faire pour rester en dessous des 2 degrés donc on est ici et on doit aller là donc on est en 2020 à peu près on doit aller en 2050 il faut qu'on soit à 3 fois moins donc en fait on doit diviser par 3 les émissions de CO2 au niveau mondial gros challenge concrètement ça veut dire de l'ordre de 5% par an tous les ans à partir de demain matin jusqu'en 2050 sachant que dans les pays du nord et dans les pays du sud c'est pas du tout la même donne dans les pays du nord on est responsable du changement climatique actuel on a les moyens d'agir les pays du sud ils y sont pour rien ils sont en train de se prendre les conséquences donc c'est pas à eux qu'on va aller dire les amis vous allez faire moins 5% par an il n'en est pas question donc les pays du nord vont devoir faire un effort supérieur à ceux des pays du sud donc dans les pays du nord c'est plutôt un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 c'est quoi la neutralité carbone ? que veut dire exactement net zéro ? alors ça dépend à qui on pose la question il y a des entreprises pour qui le net zéro c'est quand mes émissions sont compensées par des projets de réduction chez quelqu'un d'autre voilà bon c'est ça se défend n'empêche qu'à la fin il va falloir faire la somme de tout donc ça c'est la définition pour certaines entreprises le net zéro d'après les pays pendant les négociations climat ça consiste à dire moi les émissions de mon pays il faut qu'elles soient compensées par les puits de carbone naturels de mon pays les arbres mes forêts bon ça c'est sympa aussi mais c'est pas super équitable parce qu'il y a des pays qui ont de la forêt d'autres qui en ont pas et du coup est-ce que les forêts appartiennent vraiment au pays ou est-ce que c'est un patrimoine de l'humanité ? à voir la définition du GIEC alors le GIEC j'ai oublié de vous dire mais c'est le groupement d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat c'est les scientifiques du monde entier qui travaillent sur ces sujets et c'est sur leur rapport d'ailleurs que se base la fresque du climat donc le GIEC donne une définition ils disent qu'il y a plusieurs définitions possibles mais la leur celle qu'ils ont choisi pour travailler c'est quand les émissions anthropiques sont compensées par les émissions négatives anthropiques c'est-à-dire quand l'être humain prend du carbone dans l'atmosphère et le remet dans le sous-sol alors soit en plantant des arbres ou en faisant de la reforestation parce que ça permet de capter du CO2 soit en faisant des émissions négatives par exemple on prend des arbres dans une forêt bien gérée on les brûle on fait de l'électricité avec mais on séquestre du CO2 et là quand on fait ça on séquestre le CO2 à la sortie de la centrale thermique et à ce moment-là on a des émissions qui sont effectivement négatives et donc on va mettre le CO2 dans le sous-sol dans des formations géologiques stables et ça va bien se passer voilà ça c'est la définition du net zéro d'après le GIEC donc ça c'est ce qu'il va falloir faire d'ici la fin du siècle pour compenser le reliquat d'émissions qu'on aura encore à faire en 2050 il faudrait que tout ça soit compensé par des émissions négatives un petit warning sur la notion de neutralité carbone il y a un petit danger je trouve avec cette expression qui est que ça peut permettre éventuellement de repousser le problème un peu plus loin regardez ces graphiques là j'ai utilisé une vidéo de The Juice Media The Honest Government et vous avez sur l'axe vertical les émissions nettes donc les émissions déduisent des émissions négatives et on se donne un point d'arrivée en 2050 mais vous voyez qu'il y a deux façons d'y arriver il y a deux trajets très différents qui permettent d'arriver au même point si vous passez par le bas voilà les émissions que vous avez c'est la surface sous la courbe l'intégrale des émissions annuelles ça fait les émissions globales d'ici 2050 ça ça fait une certaine quantité de CO2 et si vous passez par le chemin du haut vous arrivez bien au même point vous arrivez bien à la neutralité carbone en 2050 mais le chemin il n'est pas du tout le même et les émissions sur ce chemin elles ne sont pas du tout les mêmes donc là ça fait à vue d'oeil trois fois plus de CO2 pour arriver au même résultat donc attention quand on parle de 2050 il faut regarder quel est le chemin qu'on se donne entre les deux et ce qui est important c'est ce qu'on va faire comme réduction là demain matin rapidement le budget carbone le budget carbone c'est ce qu'il nous reste à émettre d'ici la fin de l'histoire pour rester sous les deux degrés aujourd'hui alors à votre avis combien est-ce qu'on a utilisé de notre budget carbone au premier rang une idée on a utilisé quelle portion de notre budget carbone 100% non on est encore en dessous de deux degrés la réponse c'est qu'on a utilisé les deux tiers vous voyez ici les émissions de CO2 du passé et les émissions qui nous restent à émettre donc on a déjà cramé deux tiers de notre budget carbone il va falloir se débrouiller avec le tiers qui reste donc on a dit on prend notre équation de la gauche vers la droite et le premier terme c'est sur le CO2 combien il faut faire il faut faire moins 5% par an au niveau mondial et bien c'est parti prenons l'équation de la gauche vers la droite premier réflexe c'est de se dire on va décarboner l'énergie et ça c'est le grand projet de Jérémy il adore les énergies renouvelables tout ça et on lui a dit d'ailleurs à propos des énergies renouvelables tout de suite est-ce qu'il vous vient à l'esprit sans réfléchir hydrogène non c'est pas une énergie renouvelable oui le soleil le vent voilà alors j'ai lu dans vos pensées le soleil le vent elles sont là en haut en rouge et en jaune la première énergie renouvelable en vrai c'est l'hydroélectricité qui est bien plus massive que les autres même si les chiffres ne sont pas complètement à jour les ordres de grandeur c'est ça quand même c'est l'hydro en premier et le solaire et l'éolien qui vient d'après alors ça c'est sur le renouvelable et l'hydrogène juste pour répondre c'est un peu comme l'électricité c'est un vecteur énergétique donc il faut produire l'énergie avec ces énergies là il faut produire l'hydrogène avec ces énergies là et ensuite ça va permettre de faire tourner des machines ou autre alors ça c'était les énergies renouvelables maintenant si on fait un petit zoom arrière et qu'on regarde l'ensemble des énergies du monde ce qu'on a dit à Jérémy c'est regarde Jérémy ça c'est l'ensemble des énergies au niveau mondial en bas il y a la biomasse c'est les trois énergies renouvelables qui sont le plus gros du sujet plus de 80% et les énergies décarbonées sont toutes en haut alors elles sont tellement petites je suis obligé de faire un gros zoom dessus et là j'ai pris un crayon et j'ai dessiné ces deux triangles pour montrer un truc à Jérémy c'est la production d'énergie renouvelable en 2017 sur une année c'est égal à l'augmentation de l'ensemble des productions d'énergie fossile sur un an et demi alors ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qu'on a installé en termes de production d'énergie renouvelable depuis des décennies donc les barrages qu'on installe depuis le début du 20ème siècle les éoliennes les panneaux solaires tout ce qu'on a installé ça produit sur une année l'équivalent de l'augmentation du fossile sur un an et demi donc on n'est même pas en train de comparer les deux on est en train de comparer la valeur absolue des énergies renouvelables et juste la variation du fossile sur un temps très court vous vous rendez compte on n'est pas prêt de décarboner à ce rythme là donc là il y a Elon qui me dit oui d'accord mais tu as oublié de parler du nucléaire je dis écoute Elon pas de problème je te rajoute au nucléaire je refais le graphique avec les deux triangles qui intègrent le nucléaire et c'est juste la même chose sur trois ans ça ne change pas l'ordre de grandeur toutes les énergies décarbonées tout ce qu'on a installé comme énergie décarbonée des centrales nucléaires des barrages etc et bien ça produit autant que l'augmentation du fossile sur trois ans donc ça ne va pas suffire la conclusion c'était que décarboner le mix ne va pas suffire et donc il va falloir aussi faire baisser la consommation d'énergie par exemple en utilisant en faisant de l'efficacité énergétique donc c'est tout ce qui est innovation technologie donc là Elon il adore cette partie là il nous parlait des voitures autonomes de l'hydrogène des ruptures technologiques et en plus quand il en parle il est hyper hyper convaincant donc on a envie on a envie d'y croire on est avec lui et puis là je vois Serge qui était sur sa chaise et puis qui tenait plus debout qui tenait plus assis sur sa chaise il en avait un peu marre d'être sur la touche Serge et là il nous dit les amis oui on fait de l'efficacité énergétique on en fait 1 à 2% par an donc oui on est intelligent oui chaque année on fait mieux que l'année dernière on arrive à faire un point de PIB avec 1 à 2% d'énergie en moins chaque année parce qu'on est intelligent mais on est encore très très loin des 5% par an au niveau mondial qu'il faudrait qu'on fasse très très loin et là il y a Pablo qui dit donc les amis non seulement ça va pas suffire mais en plus c'est pire que ça parce que quand on améliore le système économique il est encore plus efficace et il accélère et comme il va dans le mur il y va encore plus vite et on va encore plus tous mourir bon mais merci Pablo et c'est pour ça il y a Serge qui dit mais Pablo justement comme on veut pas tous mourir l'enjeu c'est de faire de la décroissance et donc on a fait un petit sondage dans le bar on a demandé aux gens ceux qui sont pour la décroissance se lèvent on va faire la même chose ceux qui sont pour la décroissance se lèvent bon bah personne Serge tu vois Pablo a raison on va tous mourir je vous avais dit qu'on arrivait dans une impasse intellectuelle et maintenant je vais vous proposer qu'on en sorte parce que il y a un problème avec cette équation et je vais vous montrer quel est le problème ensuite on va la reprendre mais à l'endroit parce que là on l'avait prise à l'envers en vrai alors l'équation de Kaya ce que je vous propose c'est qu'on va la casser et ensuite on va la réparer est-ce que est-ce qu'on peut casser une équation alors en théorie non on peut pas mais là juste pour vous en exclusivité je vais casser l'équation de Kaya vous êtes prêt comment je m'y prends je prends l'équation et je la projette dans différents secteurs économiques et vous allez voir ce qui se passe quand je remplace le PIB par ce que le secteur produit effectivement on prend l'agriculture donc l'agriculture on prend l'équation de Kaya pour ceux qui ont fait la fresque du climat vous savez que l'agriculture c'est pas tellement une question de CO2 c'est surtout une question de gaz à effet de serre et ce qui correspond à l'énergie quand on parle d'agriculture c'est les hectares qui reçoivent l'énergie du soleil donc on a légèrement adapté l'équation de Kaya pour qu'elle marche dans le secteur agricole maintenant je prends le PIB et je le remplace par ce que fabrique ce que produit l'agriculture ça produit des kilogrammes de nourriture donc je mets des kilogrammes et là je vois apparaître deux termes il y en a un qui est basé sur les rendements agricoles combien on produit par hectare et il y en a un autre qui est les besoins alimentaires combien il faut produire par personne alors c'est bien à part que en vrai c'est pas exactement les mêmes kilogrammes d'un côté il y a les kilogrammes qui sont produits et de l'autre côté les kilogrammes consommés est-ce qu'on peut consommer un kilogramme qui n'a pas été produit ben non par contre est-ce qu'on peut produire un kilogramme qui sera pas consommé ça oui on peut ça c'est le gâchis alimentaire donc vous voyez mon équation là elle est cassée parce que j'ai des termes qui ne correspondent pas deux à deux donc si elle est cassée il faut absolument que je la répare donc pour la réparer je rajoute les termes qui manquent et dans ces termes qui manquent c'est la différence entre ce qui est produit et ce qui est consommé c'est-à-dire les pertes alimentaires qui représentent mine de rien 30% du total dans l'agriculture on perd 30% entre le champ et l'assiette et après l'assiette dans la poubelle donc si on lutte contre les pertes alimentaires même ne serait-ce que de les réduire de moitié c'est pas quelque chose qui va nous coûter très cher on peut jouer sur une partie significative des émissions de gaz à effet de serre alors ça c'était l'agriculture maintenant je vais prendre le transport le transport ça produit quoi ça produit des kilomètres donc des kilomètres parcourus et si je rajoute les kilomètres à la place du PIB on voit apparaître un terme qui est lié à l'efficacité du véhicule et un autre terme qui est lié aux besoins en déplacement des gens mais à nouveau c'est pas exactement les mêmes kilomètres d'un côté on a les kilomètres du véhicule et de l'autre côté les kilomètres du passager donc ça y est à nouveau j'ai cassé mon équation et pour la réparer j'ajoute un terme qui manque qui est kilomètres véhicules kilomètres passagers donc c'est quoi la différence entre les deux c'est combien on met de personnes dans chaque véhicule donc je vois apparaître comme ça attention je simplifie par cas je prends l'inverse et je vois apparaître le taux de remplissage c'est un peu rapide désolé c'est des maths mais on voit apparaître le taux de remplissage des véhicules et ça c'est vachement intéressant parce que si on a dit que l'équation de Kaya ça permet de décomposer les émissions de CO2 en plusieurs termes différents et pour les réduire il va falloir réduire un ou plusieurs de ces termes si j'ai un nouveau terme à réduire c'est génial parce que ça va m'aider encore plus à faire baisser mes émissions de CO2 donc si par exemple si j'augmente le remplissage des voitures ou si je prends plus les transports en commun ça permet de faire baisser les émissions par kilomètre parcouru voilà donc ça c'est intéressant d'aller vers ce genre de solution et là si on veut vraiment travailler sur le sujet sur les décennies qui viennent on sait qu'on peut gagner un peu plus que 1 ou 2% par an donc le covoiturage par exemple alors je continue avec l'industrie l'industrie ça produit quoi ça produit des objets donc je remplace le PIB par objet et je vois apparaître ici l'énergie grise c'est à dire l'énergie qui est comprise qui est embarquée dans chacun des objets que j'achète que je produis il faut de l'énergie pour fabriquer les objets et on voit apparaître également le taux d'équipement des ménages alors c'est pas exactement les mêmes nombres d'objets parce que d'un côté on a les objets produits chaque année et de l'autre côté on a les objets possédés le stock des objets possédés et en circulation qui fait le taux d'équipement des ménages et la différence entre les deux ça va être la durée de vie des produits plus les produits durent longtemps moins on a besoin d'en fabriquer chaque année pour assouvir le même besoin chez les gens et donc voilà à nouveau on a un terme de plus qui permet de travailler si j'augmente la durée de vie des produits je vais pouvoir baisser les émissions de CO2 du secteur qui fabrique ce produit et ça c'est des choses sur lesquelles on peut gagner un peu plus que 1 à 2% par an si on veut vraiment faire des efforts allez dernier exemple et après j'arrête de vous embêter avec les maths on prend le bâtiment le bâtiment ça produit quoi ça produit des mètres carrés disponibles pour vous et moi donc on voit les surfaces chauffées d'un côté les mètres carrés à ma disposition et en fait la différence entre les deux c'est à quel point je suis capable de mutualiser des espaces un endroit qui va servir le jour à avoir des bureaux et la nuit à avoir une chambre par exemple des espaces qui vont servir et la semaine et le week-end etc donc tout ce qu'on peut utiliser au maximum augmenter l'intensité d'usage de chacune des surfaces et même au sens plus large l'intensité d'usage de tous les produits qu'on peut acheter comme mutualiser des machines outils des imprimants 3D comme ça sera fait ici toute cette mutualisation permet de baisser les émissions de CO2 parce qu'on a besoin de moins d'objets moins de surfaces pour voir le même service rendu voilà si je prends l'équation de Kaya maintenant de manière générale je vais passer là-dessus je prends l'équation de Kaya de manière générale j'ai deux définitions potentielles du PIB d'un côté le PIB au sens où il représente la production et la production ça utilise de l'énergie et ça fait du CO2 mais le PIB c'est également quelque chose qui est de l'ordre du service rendu qu'est-ce qui me rend vraiment service qu'est-ce que j'achète et ça c'est une notion qui est un peu différente de ce qui est de l'ordre de la production donc je vais mettre ces deux différentes acceptations du PIB j'en place le PIB par soit production soit besoin et donc mon équation est cassée et quand je la répare on a un nouveau terme qui apparaît et sur lequel on va pouvoir jouer et on va pouvoir faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure augmenter la durée de vie des produits lutter contre le gaspillage mutualiser les objets donc augmenter l'intensité d'usage de tout ce qu'on produit c'est là qu'on a le plus grand gisement de découplage en réalité l'enjeu dans cette histoire c'est de faire du découplage c'est-à-dire de faire baisser les émissions de CO2 tout en préservant la population et les besoins assouvis par l'économie et ce découplage on va pouvoir le faire soit en décarbonant soit en faisant de l'efficacité soit en jouant sur tout ce qu'on a vu à l'instant et c'est là qu'on va pouvoir chercher beaucoup de choses par de l'intelligence par de l'innovation c'est pas forcément de l'innovation technologique c'est de l'innovation organisationnelle de l'innovation sur les business models c'est ce genre d'innovation qu'il va nous falloir alors je vous avais dit l'équation de Kaya on l'avait pris dans le mauvais sens tout à l'heure donc on l'avait pris de la gauche vers la droite maintenant on va la prendre de la droite vers la gauche vous allez voir que ça va beaucoup mieux se passer donc la population la population il n'y a pas d'explosion démographique la quasi-totalité des pays sur Terre sont arrivés à deux enfants par femme presque partout à part quelques pays africains on est entre deux deux et quelques deux et trois maximum y compris en Asie dans la plupart des pays donc comme il y a plus de jeunes que de vieux il y a une inertie et la population va augmenter mais elle va se stabiliser quelque part au cours du 21ème siècle on sera 11 milliards d'humains en 2100 grosso modo voilà donc ça c'est pas une variable il n'y a pas d'exponentielle il n'y a plus d'exponentielle sur la population humaine et ça va se stabiliser donc c'est pas une variable c'est une donnée de l'équation et on peut on peut passer à la suite la suite c'est les besoins quels sont les besoins qu'il faut assouvir et là j'ai envie de dire que je suis d'accord avec Serge parce que Serge qui nous parle de décroissance le message avec lequel je suis d'accord chez lui c'est qu'il faudrait quand même qu'on accepte de questionner notre mode de vie de questionner la société de consommation dans laquelle on est dans laquelle le but c'est de vendre toujours plus de consommer toujours plus sans se poser la question de savoir si ça nous rend vraiment heureux donc là il y a des réflexions à avoir qui sont d'ordre politique philosophique personnel très personnel mais on a le droit de se poser ces questions ce sont des questions sociétales de quoi j'ai besoin pour être heureux de quoi on a besoin en tant que société pour faire société pour être heureux entre nous alors ces questions elles se posent d'autant plus dans les pays comme les nôtres où on a on est des pays développés on a une consommation qui quelquefois consiste à confondre nos envies et nos besoins donc une fois qu'on a eu cette réflexion sur les besoins on regarde ce qu'il est possible de faire en termes de découplage véritable donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure augmenter la durée de vie des produits mutualiser des objets je prends un exemple avec vos voisins d'un matin par exemple vous allez créer un whatsapp avec une dizaine de vos voisins avec le lotissement ou avec l'immeuble et vous allez proposer avec eux de mutualiser des objets mutualiser une perceuse un appareil à raclette une brosse à dents non pas une brosse à dents une brosse à dents c'est un peu trop personnel mais une perceuse une tondeuse ça va quoi on peut mutualiser une tondeuse et bien on fait ça chaque objet il est mutualisé sur une dizaine de foyers et bien on a besoin d'en produire dix fois moins alors les industriels qui font ça vous inquiétez pas ça va se faire dans le temps ils vont s'adapter ils vont les faire de plus grandes qualités ils vont vous proposer de les réparer mais voilà ils vont peut-être baisser leur production mais l'économie ayant horreur du vide toute activité en moins ça créera une activité en plus ailleurs il faudra juste qu'elle soit décarbonée donc voilà dans l'ordre dans lequel on va faire les choses on mutualise tout ce qu'on peut et puis ensuite on va faire de l'efficacité énergétique et puis encore après on fera de la décarbonation je donne un exemple pour illustrer que c'est vraiment dans ce sens là qu'il faut faire les choses si vous devez faire une rénovation de votre maison vous avez prévu de mettre de la laine de verre et de changer la chaudière pour en avoir une moins carbonée par exemple je vous propose de faire ça dans l'ordre logique qui est de dire d'abord je mets de la laine de verre comme ça une fois que j'ai divisé par trois ou quatre les besoins en chauffage de ma maison à ce moment là je change de chaudière parce que j'en achète une beaucoup plus petite et elle coûte beaucoup moins cher donc c'est dans ce sens là qu'il faut faire les choses donc on fait de l'efficacité énergétique on continue au même rythme et ensuite on va décarboner et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de décarboner si on a déjà fait baisser la consommation d'énergie regardez sur ce graphique l'énergie du monde voilà vous avez sur l'axe horizontal la quantité d'énergie que l'on consomme et que l'on produit à gauche les énergies décarbonées renouvelables nucléaires puis le gaz le pétrole et le charbon et sur l'axe vertical il y a l'intensité carbone de l'énergie le facteur d'émission combien ça fait de CO2 de fabriquer un kilowatt heure d'énergie je divise par deux la consommation d'énergie mondiale mettons que j'y arrive à votre avis est-ce que je garde la partie gauche ou la partie droite ben je garde la partie gauche évidemment alors regardez bien ce qui se passe si je dégage la partie droite le facteur d'émission il s'améliore tout seul de 30% juste parce que j'ai décidé pas con j'ai décidé de dégager prioritairement les énergies les plus carbonées donc à partir du moment où je fais ça ça améliore d'encore 30% le facteur d'émission c'est à dire que j'ai fait une division par deux de la consommation d'énergie mais mes émissions de CO2 elles ont été divisées par trois au lieu de faire moins 50% on a fait moins 66% sur le CO2 c'est magique c'est beaucoup plus facile de décarboner comme ça que quand on produit toujours plus comme on l'a vu dans le graphique précédent au tout début avec les énergies renouvelables et autres bien je vous donne quelques chiffres pour vous essayer de vous convaincre que tout ça c'est faisable entre maintenant et 2050 qu'est-ce qu'on pourrait faire sur chacun des termes de l'équation de Kaya la population qu'on le veuille ou non d'après les scénarios de l'ONU on sera 25% en plus sur terre voilà donc c'est comme ça sur les besoins on va se dire qu'on se donne la possibilité de progresser non pas dans les pays comme les nôtres nous on peut faire un effort on peut un peu se serrer la ceinture je pense sans trop se faire mal mais les 1,5 milliards d'humains qui sont sous le seuil d'extrême pauvreté eux il faut qu'on leur donne un peu d'espoir et de pouvoir progresser donc pour les pays pour au moins la moitié de l'humanité qui est dans la pauvreté et peut-être même les 90% qui sont moins bien lotis que nous il faut qu'il y ait la possibilité de voir un progrès en termes d'économique et un progrès en termes de ressenti donc on se donne plus 20% juste là-dessus après sur le terme où on avait identifié qu'on pouvait faire énormément de découplage là on fait un facteur 2 voilà moins 50% parce qu'on augmente la durée de vie des produits on mutualise notre perceuse et compagnie voilà en 30 ans en 30 ans on va y arriver ensuite on continue de faire de l'efficacité énergétique au même rythme qu'avant 1 à 2% par an donc je parle même pas de faire des ruptures technologiques je parle même pas d'investir des milliards dans la R&D faisons-le essayons de faire encore mieux mais ce que je veux dire c'est que même au même rythme que dans le passé on continue de faire 1 à 2% par an voilà ce que ça nous donne quand on en est là déjà on a divisé par 2 la consommation d'énergie et qu'est-ce qui se passe si on a divisé par 2 la consommation d'énergie et bien sur le terme de décarbonation on a un cadeau bonus de moins 30% et ça y est on a réussi à faire nos moins 66% d'émissions de CO2 d'ici 2050 au niveau mondial vous voyez je voulais vous donner un peu d'espoir c'est faisable techniquement si on veut c'est faisable c'est juste que le sujet il n'est pas de se dire ah on va faire plein d'énergie renouvelable oui bien sûr qu'il va falloir décarboner l'énergie à la fin quand il en reste quand on a énormément baissé notre consommation ce qui reste à produire il faut le décarboner mais c'est pas le premier chantier le premier chantier c'est de se dire de quoi j'ai vraiment besoin ensuite c'est où est-ce que je peux mutualiser faire des choses plus intelligentes lutter contre le gâchis etc et puis après on continue de faire de l'efficacité énergétique on continue d'avoir des ingénieurs qui travaillent et qui améliorent les machines et en dernier ressort évidemment le peu qui reste à produire il faut le décarboner voilà dans quel ordre je pense qu'il faut faire la transition mais attention parce que les choses pourraient se passer de manière très différente si je laisse les choses se faire comme ça naturellement qu'est-ce qui va se passer il va se passer ça c'est à dire il va se passer un effet rebond on a vu au tout début que l'efficacité énergétique elle a jamais permis de faire baisser les émissions de CO2 elle a juste permis ah ça passe tout seul très bien elle a juste permis de faire de la croissance et bien si on ne donne pas de signal prix sur le carbone tout ce qu'on pourra mettre en oeuvre y compris en termes de mutualisation de découplage etc sera juste au service de plus de services pour tout le monde plus de croissance économique et autres donc il faut mettre un prix très fort sur le carbone pour que quoi qu'on fasse les choses s'améliorent sur chacun de ces termes en question et en fait c'est un peu comme si l'économie était un système comme ça avec plein de roues et d'engrenages et on ne comprend pas exactement comment il marche mais ce système on lui met une contrainte carbone sur l'extérieur du système c'est à dire qu'on met un prix du carbone à l'ensemble de l'économie et on augmente cette pression progressivement et quand on augmente la pression sur l'ensemble du système à l'intérieur de cette contrainte le système va se réorganiser ni moi ni vous n'êtes capables de prédire comment il va se réorganiser il faut juste faire confiance à l'économie il y a des gens intelligents qui comprennent où sont les opportunités qui vont y aller et les choses vont se réorganiser donc ça c'est ma vision de la transition donc on a des solutions qui vont être sur différents termes de l'équation de Kaya on peut faire des énergies renouvelables ça consiste à décarboner le mix c'est intéressant à chaque fois il faut calculer le coût à la tonne de CO2 évité il faut le faire il faut voir combien on gagne ensuite on va aussi pouvoir faire de l'efficacité énergétique avec des meilleurs rendements donc je mets un variateur sur sur un moteur électrique et je vais gagner 30% d'efficacité quelque chose comme ça bon ben voilà ça va me faire gagner un peu d'énergie et il y aura un coût à la tonne de CO2 évité il faut voir combien ça fait je fais j'organise un whatsapp avec mes voisins pour mutualiser la tondeuse la perceuse et autres et ben c'est pareil là c'est le coût du whatsapp ça va coûter à peu près zéro mais d'autres systèmes de mutualisation augmenter la durée de vie des produits va coûter une certaine quantité d'euros par CO2 évité et puis en dernier ressort aussi le fait de ne tout simplement pas acheter certains produits leur prix va augmenter et à un moment donné je dis ben j'en veux plus j'en ai pas vraiment besoin donc j'en veux plus j'arrête de l'acheter je vais utiliser mon argent pour faire autre chose et donc il y a aussi de la destruction de la demande pour laquelle je ne sais pas calculer un coût à la tonne de CO2 évité c'est juste il n'y a plus de demande et c'est pas grave donc on va avoir dans la transition plein de projets qui sont en concurrence les uns avec les autres et en ces cas là ben on est dans un système économique libéral que le meilleur gagne c'est quoi ton coût à la tonne de CO2 évité et comme on va mettre une pression sur le prix du carbone une pression sur l'économie via un prix du carbone progressivement les solutions qui ont le meilleur coût à la tonne de CO2 évité vont devenir rentables plus vite que les autres et ce sera ben ensuite ce sera que le meilleur gagne et moi je parie plus sur le whatsapp que vous allez faire avec vos voisins pour mutualiser des objets que sur peut-être une éolienne là tout de suite maintenant quelque part je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire mais simplement dans l'ordre chronologique il faut aller vers ce qui est le plus efficace tout de suite maintenant et donc c'est la clé de lecture que je vous propose d'avoir pour réfléchir à la transition et je vous remercie Merci beaucoup Cédric si vous voulez rester quelques instants parce que après cette cette brillante présentation peut-être qu'il y a des réactions dans la salle ou des questions qui peuvent être posées donc on a un micro si certaines personnes veulent s'exprimer ou interpeller Cédric si vous pouviez vous lever pour poser la question merci vous présenter si on reste dans un système de compensation alors si on reste dans un système de compensation je ne vais même pas parler de la compensation parce qu'en fait c'est vraiment la dernière roue du carrosse c'est à dire qu'une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait sur repenser nos besoins faire de la mutualisation faire de l'efficacité décarboner une fois qu'on a fait tout ça le peu d'émissions qui restent il faut les compenser par de la séquestration du reboisage et autres mais ça vient vraiment en dernier recours ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas démarrer maintenant toutes les zones où il y a eu des forêts dans le passé a priori il peut y en avoir à l'avenir donc on va essayer de faire de la reforestation partout où c'est possible y compris sur des surfaces agricoles en France aujourd'hui si on revoit un peu notre mode d'alimentation qu'on consomme moins de viande il y a besoin de moins de surface donc on peut reboiser un certain nombre de surfaces aller mettre des arbres là où il n'y en a jamais eu on peut essayer mais c'est beaucoup plus difficile s'il n'y en a pas eu dans le passé il y a des chances que ce soit plus dur à l'avenir mais donc on peut le faire simplement il faut comprendre que ce n'est pas les bons ordres de grandeur les émissions de CO2 qui sont dues à la combustion des énergies fossiles sont 10 à 20 fois supérieures à ce qui représente aujourd'hui la déforestation faire de la reforestation va être du même ordre de grandeur quand on y arrivera à grande échelle sera du même ordre de grandeur que la déforestation actuelle et encore on en est loin on est très loin d'avoir de la reforestation qui compense la déforestation actuelle donc il faut arrêter la déforestation remplacer ça par de la reforestation au même ordre de grandeur donc on en est encore très loin et même quand on aura fait ça on sera sur des volumes qui sont 10 à 20 fois plus faibles que nos émissions actuelles donc c'est pas ça qui va compenser les émissions négatives la séquestration la compensation c'est des choses qui viennent vraiment à la fin donc aujourd'hui il y a une incitation des entreprises à en faire parce que je vais être un peu provoque mais c'est le marché de la bonne conscience il faut pouvoir dire je suis neutre en carbone donc je vais compenser mais le vrai sujet il est pas vraiment là-dedans le vrai sujet c'est qu'est-ce que je produis est-ce que ce que je produis est vraiment utile comment je peux faire avec moins de CO2 comment je peux utiliser l'énergie décarbonée et ainsi de suite ça marche bonjour merci et bravo d'ailleurs c'était très intéressant moi j'ai une question le changement passe par l'être humain donc je ne connais pas aujourd'hui la proportion des Pablo des Serge je ne sais pas si vous la connaissez et deuxième question comment on fait pour conscientiser encore mieux pour que ça aille beaucoup plus vite que c'est l'humain qui doit changer oui c'est une très bonne question c'est vraiment la première le premier sujet c'est ça c'est de sensibiliser de conscientiser tout le monde et je voudrais surtout mettre en garde contre un réflexe qui consiste à dire ah bah c'est bon on a compris maintenant on va parler des solutions alors oui certes il faut le faire il faut parler des solutions mais de se dire c'est bon on a compris on va parler des solutions il y a une limite quand même à ce raisonnement c'est que autour de nous là il y a encore 90-95% de la population qui n'a pas compris et si on ne va pas leur expliquer le jour où on arrive avec nos solutions comme la convention citoyenne pour le climat vous avez pris 150 personnes vous les mettez 5 week-ends d'affilée au CESE avec des experts qui viennent leur expliquer le sujet de manière très factuelle et objective ils ressortent tous complètement militants on n'a pas fait exprès on leur donne les données du problème ils ressortent en disant ah il faut limiter la vitesse sur les routes etc et ils arrivent avec des propositions alors qu'ils se sont auto-censurés des propositions qui ne sont pas acceptées à l'arrivée donc arriver avec des solutions devant des gens qui n'ont pas compris le problème c'est l'autre danger de la transition c'est à dire de la faire trop vite et aujourd'hui sérieusement moi j'ai autant peur de ça que du contraire si on va trop vite si on arrive avec des gens qui ont dans un coin en chambre réfléchi à des sujets à des solutions sans avoir testé sur le terrain et sans avoir expliqué pourquoi on va faire ceci et cela ça va être un changement donc ça va être désagréable et on va aussi se serrer la ceinture etc si on n'explique pas ça ne marchera pas et on aura les versions suivantes des gilets jaunes et des bonnets rouges et toute la suite qui prendront d'autres formes d'expression de violence et ça c'est un vrai risque donc très important de faire de la sensibilisation alors moi la façon dont je m'y prends c'est la fresque du climat parce que voilà il se trouve que je n'ai pas fait exprès mais cet outil il marche bien et donc on est sur une exponentielle un doublement tous les 8 mois c'est ce qu'on a calculé donc on vise un million de personnes on dépassera un million de personnes on espère faire des dizaines des centaines de millions de personnes dans le monde à terme mais il y a d'autres façons il y a des conférences des formations formation sur le bilan carbone formation sur la transition etc mais il faut il va falloir il faut vraiment se dire qu'on a un premier enjeu de formation sensibilisation qui est un chantier pour encore les années à venir donc normalement les quelques années pas les prochaines décennies les prochaines décennies c'est la transition pour le vrai mais pendant encore quelques années c'est la formation et la sensibilisation Bonjour vous avez parlé de baisser la production comment vous placez la production de services de données numériques c'est quelque chose qui n'est pas clair pour moi les données numériques oui c'est une production comme une autre on peut se poser la même question que pour n'importe quelle industrie à quoi ça sert dans les usages du numérique il y a des usages qui sont relativement plus ou moins utiles on va dire donc entre une petite application très légère qui me permet de faire du covoiturage ou qui me permet justement de mettre en commun ma perceuse avec tous les gens dans mon entourage qui voudraient me l'emprunter ou me la louer des applications comme ça qui vont vraiment avoir un impact et qui utilisent très peu de data et de l'autre côté des jeux vidéo qui bouffent énormément de CPU des vidéos aussi qui sont qui sont très qui représentent une grosse partie du trafic sur internet il faut vraiment se poser ces questions là donc la sobriété numérique il faut aller vers ça très rapidement et puis ensuite la technologie l'IT va faire partie des choses qui rentrent dans le terme jaune de l'équation tout à l'heure c'est à dire l'efficacité énergétique dans l'efficacité énergétique il y a plein de choses qui rentrent là dedans mais également dans le terme vert en fait le terme vert où on va chercher à mutualiser augmenter la durée de vie des produits etc là dedans aussi il y aura de l'IT et c'est un secteur qui augmente de manière très significative qui est déjà aujourd'hui du même ordre de grandeur que le secteur aérien en termes d'émissions de CO2 si on continue comme ça ça dépassera le secteur même de l'automobile qui est beaucoup plus beaucoup plus important que le secteur aérien et à un moment donné ça va vraiment devenir quelque chose qui devient bloquant et sur lequel il faudra en fait dès maintenant il faut réfléchir à la sobriété numérique et l'utiliser à bon escient et donc à terme on aura on aura quelque chose qui va se rééquilibrer c'est à dire que les usages de l'IT seront assez significatifs dans notre économie et vont devoir à un moment donné se stabiliser comme le reste bonjour déjà merci pour la présentation qui change un petit peu des présentations assez noires que l'on voit un peu partout qui donne une lueur d'espoir plus qu'une question une réflexion une des étapes nécessaires qui est concomitante quant aux actions c'est la mesure qui permettra et de sensibiliser et aussi de prioriser les actions pour être d'autant plus efficace oui la mesure très important point très important quand j'ai évoqué les formations à l'instant je disais une des formations à faire c'est la formation en bilan carbone même si vous n'avez pas prévu de faire votre bilan carbone faites cette formation c'est quelques jours ça vous permet au moins de lire un bilan carbone de savoir lire un bilan carbone cette mesure elle est hyper importante et on pourra difficilement faire l'économie de mesurer de plus en plus de choses aujourd'hui le bilan carbone il existe il est disponible les grandes entreprises ont fait leur bilan carbone les moyennes entreprises pas forcément les petites entreprises ne l'ont pas encore fait et pourtant on va en avoir besoin on va en avoir besoin pour pouvoir mesurer par exemple vous poser la question de combien ça fait de CO2 et combien ça rend service il y a des objets qui sont on pourrait se dire oui c'est un truc jetable j'en ai un exemple très concret sur un client récemment on a fait la fresque des réflexions autour de la lentille jetable alors je ne suis pas un expert du sujet je n'ai pas fait de bilan carbone de la lentille mais enfin c'est quelques milligrammes de plastique je suppose que l'empreinte carbone de ce tout petit objet elle est négligeable et ça vous permet du matin au soir d'y voir clair donc c'est ça qu'il faut réfléchir c'est ce genre de raisonnement qu'il faut faire quel est le service rendu en face de quelle empreinte donc peut-être que la lentille jetable elle n'est peut-être pas super écolo mais on va continuer pendant encore un certain temps parce qu'avant de s'attaquer à ça il y a des choses beaucoup plus massives qu'il va falloir réduire donc avant de me poser des questions sur mes lentilles jetables je vais quand même me poser d'autres questions sur mes déplacements en avion ou en voiture de mon quotidien de l'année qui vient parce que ça c'est beaucoup en termes de CO2 versus le service rendu là on n'est plus du tout dans les mêmes endodécanteurs donc mesurer c'est très important de mesurer et ensuite relativiser c'est vraiment des quantités de CO2 versus le service rendu et je n'ai pas parlé d'euros mais à défaut d'appréhender le service rendu on peut une bonne approximation du service rendu c'est le prix voilà donc même si le PIB n'est pas un super indicateur le prix donne une vague idée de à quel point ça rend service parce que si ça ne rendait pas service on ne serait pas prêt à l'acheter quelquefois ça rend encore plus service que le prix qu'on achète dans les lentilles typiquement si ça me permet de voir toute la journée je serais prêt à aller payer 10 fois plus donc là il y a une différence mais sinon le prix est une bonne approximation donc regardez l'empreinte carbone de ce que vous fabriquez et dans les différentes choses que vous proposez services ou objets que vous proposez faites le ratio CO2 divisé par la valeur par le prix de vente voilà et vous allez voir que suivant vos services ou vos produits vous allez en avoir qui sont à 1 et d'autres qui sont à 100 et donc si j'ai 100 en CO2 par unité par euro de chiffre d'affaires par exemple et bien je me dis que ça c'est ce qu'il faut que je décarbone en premier ou c'est ce qu'il faut que j'arrête en premier parce que bientôt personne n'en voudra donc les questions qui vont se poser je pense qu'on va en discuter assez bientôt dans la table ronde les questions qui vont se poser c'est comment je réduis ou alors qu'est-ce qui va m'arriver si la transition se fait il est possible que certaines choses se vendent moins à l'avenir et ce sera pas moi qui aurai la main là-dessus ce sera mes clients y compris des consommateurs qui vont décider de faire de la sobriété et je vais subir leurs décisions et donc j'ai besoin de m'interroger aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut mesurer j'ai besoin de m'interroger aujourd'hui dans ce que je produis quelles sont les choses qui sont très carbonées pour une faible valeur ajoutée parce que ces trucs là peut-être demain ne se vendront plus et il faut que j'y réfléchisse dès maintenant Très bien merci beaucoup Cédric pour votre intervention je précise que vous restez parmi nous jusqu'à la fin de cet après-midi et puis pour ceux qui le souhaitent vous pourrez continuer la discussion avec lui lors du cocktail merci beaucoup comme vous voulez super vous faites toute l'intendance impeccable c'est parfait merci service après-vente merci beaucoup je vous laisse rejoindre applaudissements applaudissements applaudissements